il m'a pratiquement pénétré, je ne vais pas dire qu'il n'a pas fait, il m'a pratiquement pénétré ce qui m'a sauvée en fait c'est que j'ai perdu les eaux dans ce stress, j'ai perdu les eaux j'ai perdu les eaux je pense, il était à l'intérieur de moi quand j'ai perdu les eaux, il est directement ressorti et il m'a dit je l'ai souillé avec ma merde bon avant ça j'ai eu des menaces si tu ne t'exécutes pas, je vais te tuer et je vais donner ton corps à manger aux chiens et je vais me mâcher ton utérus ta famille n'entendra plus jamais parler de toi tes enfants ne te revront plus jamais, personne ne va te chercher personne ne pourra jamais rien me faire et tout après ça, il m'a il a appelé son spire son spire est venu me prendre il a demandé d'aller me jeter hors du portail quand je suis sorti il était autour de 19h30 par là quand je suis sorti, excusez-moi c'est quand je m'a laissé dehors j'avais tellement honte je n'ai même pas pu raconter à quelqu'un j'ai vu un taxi qui est passé, j'ai stoppé le taxi je lui ai dit je suis en train de perdre les eaux s'il te plaît accompagne-moi dans un hôpital accompagne-moi la casse d'un condongou ce n'est pas pour ceux qui connaissent la casse d'un condongou j'avais tellement honte je n'ai même pas pu raconter à quelqu'un j'ai vu un taxi qui est passé, j'ai stoppé le taxi je lui ai dit je suis en train de perdre les eaux s'il te plaît accompagne-moi dans un hôpital accompagne-moi la casse d'un condongou ce n'est pas pour ceux qui connaissent la casse d'un condongou c'est l'hôpital de, je crois, Monseigneur Jean-Joy en condongou, des sœurs j'ai pris tellement, j'ai perdu les eaux on s'est arrêté que je ne peux pas il a acheté un plastique le chauffeur en fait, il a acheté un plastique rayé bleu, il a mis sur mon siège parce que je mouillais le siège que je m'assais je suis arrivé à la casse à la casse on nous fait comprendre il n'y a pas de couveuse il me demande d'aller à l'hôpital central sincèrement, moi j'ai une peur d'aller à l'hôpital central avec tout ce qui se passe dans les hôpitaux publics j'ai dit non je ne vais pas à l'hôpital central je lui dis, allons à l'hôpital de la caisse c'est comme ça, on va à l'hôpital de la caisse quand tu es arrivé à l'hôpital de la caisse on prend mes paramètres j'appelle le père de l'enfant je lui dis, voilà je suis à l'hôpital ramène-moi un tabac ça ne va pas j'ai perdu les eaux à la réunion je ne pouvais pas lui dire la vérité jusqu'au jeudi c'est maintenant qu'elle va découvrir la vérité peut-être s'il reconnaît ma voix et s'il regroupe les faits je vais me retrouver à je vais me retrouver à l'hôpital de la caisse de même je crois à l'époque je crois qu'elle est aussi à une réunion je crois bien il est allé à la maison il a pris un cabas il est venu me retrouver à l'hôpital à l'hôpital après les premiers examens on me dit l'enfant j'ai déjà payé la poche des eaux est déjà ouverte mais les ils sont appelés ça comment les chances de survie en fait de l'enfant sont trop faibles si j'accouche directement donc ce qu'ils vont faire c'est c'est de maintenir l'enfant le plus longtemps possible dans mon ventre parce que tant qu'il est dans le ventre il a plus de chances de continuer son évolution c'est là on me fait comprendre l'hôpital qu'il est préférable d'accoucher un enfant qu'est-ce que je dis j'étais quand j'arrive à l'hôpital j'ai déjà entamé ça me fait comprendre que j'ai déjà entamé le septième mois dans un hôpital j'ai déjà entamé le septième mois donc il m'explique donc qu'il était plus d'enfants si j'avais eu ce cas à six mois l'enfant aurait été plus viable qu'à sept mois parce qu'à sept mois il a entamé la deuxième la dernière phase de sa je sais pas comment je vais appeler ça c'est le petit sa construction quoi donc c'est une deuxième phase qu'il a déjà entamé c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus aussi ma mère ne voulait même pas attendre ça m'a aidé fait accoucher ma fille fait accoucher ma fille ce qu'on faisait chaque fois c'était regarder le niveau d'eau dont je faisais j'ai passé l'hôpital pratiquement chaque jour regarder le niveau un moment même je crois peut-être trois jours avant trois jours après mon arrivée on m'a fait une échographie on voyait l'enfant présentait le siège ils ont dit même si je dois accoucher ce sera par ses arrêts de ma mère a dit non ma mère arrive à l'hôpital on a pris toute la nuit je dis toute la nuit le matin on est reparti faire l'échographie et l'enfant s'était miraculeusement retourné et avait donné je crois c'était la tête on avait mis la tête par le bas dans la position normale pour accoucher les gens où j'étais ça mais je veux pas trop donner des détails parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont je veux pas je veux pas être reconnu en fait il y a beaucoup de gens si je donne des détails parce que c'est une histoire qui avait un peu fait fort à cette époque et à des gens qui sont connus dans facebook qui était qui était là pour moi donc beaucoup de gens même vénédiat ils voulaient même porter plainte à l'hôpital pourquoi vous ne la faites pas accoucher l'enfant on va mourir des trucs comme ça et tout puisque à chaque fois qu'on partait l'enfant n'avait plus il n'avait plus assez d'eau mais on disait non il est viable non il vit son coeur pardon on écoutait son coeur pratiquement même 4 fois par par jour et tout finalement après une semaine après des bavadages des bavadages le docteur décide de me faire accoucher on m'a placé des des interfusions pour provoquer les contractions parce que j'avais pas de contraction pour provoquer les contractions l'enfant est né avec 900 980 grammes exactement je porte ma main je suis à l'enfant je suis à pomme de main 980 grammes on a mis l'enfant en couvue ayant mis l'enfant en couvue c'était tellement douloureux parce qu'à l'hôpital de la caisse quand vous accrochez on vous met la néonate si je fais un hôpital je peux vous montrer même s'ils ont changé la néonatalité maintenant je peux vous dire c'était ici à tel endroit et tout et tout donc on m'envoie la néonatalité je dormais à l'hôpital dehors sous les bancs sur les bancs on en met dehors la néonate si je fais un hôpital je peux vous montrer même s'ils ont changé la néonatalité maintenant je peux vous dire c'était ici à tel endroit et tout donc on m'envoie la néonatalité je dormais à l'hôpital dehors sous les bancs sur les bancs on dormait dehors sur les bancs de toute façon on ne permettait pas de dormir dans les chambres les malades même s'il y avait des lits vite si vous vouliez dormir vous les mamans il fallait payer pour dormir mais il y avait une chambre une petite chambre ils avaient mis je crois deux ou trois matières par terre c'était à remplir les autres mamans qui dormaient là qui avaient aussi leurs enfants à néonatalité donc nous on dormait sur les bancs dans les salles d'attente et il y avait les terres à 6h bon je crois que chaque 3h on avait été si je n'oublie pas on avait été donc il fallait être là à chaque fois à chaque fois et je crois que la billette était à 22h donc on dormait là sur les bancs qu'on appelait terre c'est comme une cabine UV on mettait l'enfant là et passer des heures et des heures à l'intérieur des heures et des heures à l'intérieur après deux semaines après une semaine moi tellement les femmes m'aimait là-bas elle m'aimait tellement 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 m'aimait qu'elle m'aimait et elle me dit je crois comment c'est difficile pour toi et tu es déjà éprouvé fatigué ce qu'on va faire c'est que tu vas rentrer maintenant chaque jour tu vas rentrer à 20h après la dernière t'étais et tu reviens avant la première t'étais à 6h donc j'ai commencé à faire ça chaque jour je rentre à 20h je revenais à 6h je rentre à 20h je revenais à 6h ce fameux jour où l'enfant décède la veille c'était la finale les lions jouaient contre je sais plus trop quelle équipe c'était la finale de la canne j'étais à la maison la major m'appelle et me dit maman x parce qu'on nous appelait par le nom on appelait nos enfants par mon nom donc quand on voulait parler d'un enfant on dit maman telle par exemple si votre enfant s'appelle si vous appelez par exemple Marie on va vous dire maman Marie venez qu'est-ce que je dis si votre enfant s'appelle Marie on va dire sur le bracelet de l'enfant Marie puis on va dire maman Marie c'est un peu ça donc on m'a appelé et on me dit maman x l'enfant ça ne va pas elle m'appelle il est peut-être 3 heures par là le père de l'enfant était en train de jubiler la victoire des lions dehors avec ses frères et ses amis elle me dit votre enfant il a chuté il faut que vous vous ramenez rapidement à l'hôpital il n'a pas 3 heures peut-être 4 heures il faut que vous vous ramenez rapidement à l'hôpital parce que je suis psy elle me dit c'est pas cette journée c'est qu'il va vivre j'appelle le papa de l'enfant il était dans les mouvements et tout moi ne pouvons pas l'attendre je suis parti j'ai pris le taxi je suis parti je vous assure ce matin là il a plu et elle a pour eu un tonnerre le ciel est devenu noir je dis noir il n'a plus je suis arrivé à l'hôpital sous la pluie quand je suis arrivé non il n'a pas plu il a eu un tonnerre il y a eu un ciel très 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 noir mais je me souviens plus mais je pense pas qu'il avait plu mais il y avait eu le ciel avait été très noir pendant longtemps quand je suis arrivé à l'hôpital j'arrive je vois l'enfant c'est la première fois que je porte mon enfant je prends mon enfant comme ça parce que je vois toujours mon enfant à travers les couveuses on ne nous permettait pratiquement pas donc quand on portait les enfants c'était juste pour la tété et moi comme je n'avais pas assez doublé moi je tirais le lait et puis on nourrissait l'enfant c'est elle qui l'avait l'enfant avec l'homicélaire les ingétions il y avait des ingétions qu'on payait chaque jour 14 minutes pour injecter à l'enfant et tout donc la première fois que j'ai porté mon enfant pas pour des soins mais porter mon enfant parce que ne porte son enfant c'était ce jour-là on m'a tenu l'enfant j'ai porté l'enfant je les regardais j'ai fermé j'ai été le mal j'ai remis l'enfant dans la couveuse quand je les repis dans la couveuse je les coucher parce qu'il avait des la pente comme on l'injectait on avait même rasé sur la tête sur la tête sur le but j'ai mis ma main dans y a un trou sur la couveuse j'ai mis ma main à l'intérieur l'enfant a arrêté mon doigt il a serré mon doigt il a serré mon doigt j'ai regardé l'enfant il s'est tourné là où vers les yeux mon enfant m'a regardé c'est enfin la force de serré mon doigt il m'a regardé comme on me dit au revoir maman mais j'avais pas compris ça comme ça je l'ai laissé je suis allé quand son père est arrivé on a parlé c'est là où son père et moi décident de le baptiser parce que c'est c'est comment on appelle son médecine je sais pas comment on appelle ça son ses probabilités de vie c'est pas comment c'est c'est comme ça que je l'ai dit c'était déjà engagé et en terme j'ai oublié un peu le terme j'étais déjà engagé donc quand on décide de le faire baptiser il appelle un prêtre qui est venu le baptiser sur l'été 11h ou 10h il est venu la baptiser elle a fini le baptiser il est parti il m'a dit bon il rentre un peu se changer il se débarbouillait un peu il revient j'étais d'accord je me suis couché quand il est revenu on était assis là sur le banc les gens ont causé après on m'appelle quand la majeure la la majeure on m'appelle quand j'arrive en salle je me vois la fin emballée dans une serviette à sa serviette après être emballée dans sa serviette j'étais désolée maman X il n'a pas pu survivre comme je te disais il est décédé il est décédé je lui ai demandé est-ce que j'ai pour moi se voir le courant on a refusé elle m'a dit non c'est trop c'est trop difficile même le père de l'enfant ne voulait pas que je regarde le corps ils ont pris le corps ils ont l'objet de la caisse je reparle de mes esprits le père de la caisse a confisqué le corps parce qu'on a vu facture de si je ne me trompe pas entre 980 000 ou 880 000 ou 780 000 c'était un truc entre 700 et 980 000 mais il y avait 80 000 dessus à payer ils ont confisqué le corps ils remettent le corps à l'amour ils ont dit qu'on ne paye pas le corps ma famille a même voulu porter plainte à l'hôpital disant que c'est parce que ils ont traîné avec l'enfant dans le vent parce que l'enfant est né avec des problèmes de poumons des problèmes de respiration beaucoup de poèmes il y a eu des connaissances de la famille qui sont des médecins qui ont dit que si on avait on m'avait fait accoucher le même jour où je suis arrivé l'enfant aurait vécu c'est le fait de rester avec le liquide le liquide amniotique absent parce qu'il y avait pratiquement plus le liquide amniotique l'enfant se battait pour survivre dans un environnement un environnement qui était plus viable pour lui donc en temps normal on aurait dû me faire accoucher le jour où je suis arrivé où j'avais déjà perdu assez d'eau parce que quand je suis descendu du tassi ce jour je vous rassure le plastique où j'étais assise donc ça vaut au minimum ça pouvait remplir un gobelet l'eau était beaucoup donc il m'a dit tu n'avais plus plus un médecin londi que vous devez attaquer l'hôpital j'ai pas voulu parce que des trucs médiatiques ça devait monter ça devait descendre et quand je leur ai dit non c'est bon ça va pour les gens qui sont dubitatifs qui discutent on avait fait l'acte de naissance à l'amérique et juste au colal à l'hôpital de la Piste parce qu'il venait les gens des affaires sociales venaient à l'hôpital pour inciter un moment à aller faire des actes je crois que c'était gratuit on a fait l'acte jusqu'à l'hôpital on n'a jamais retiré cet acte là donc si on finit l'acte c'est toujours là-bas on n'avait jamais retiré l'acte de naissance là c'est là-bas pour proches pour les gens qui vont toujours discuter c'est là-bas donc j'ai décidé de ne pas porter plainte j'ai dit ça va on a cotisé comme on pouvait cotiser et je vous rassure les 780 milliers poussières voire plus là c'était parce que c'était hors nous qu'on paie constamment parce qu'il y avait des factures qu'il fallait payer directement on va vous dire il faut le lait il faut l'eau micélaire il y avait une injection que cet enfant prenait chaque 2 jours je me rappelle depuis c'était 14 et c'était un moment à aller faire des actes je crois que c'était gratuit on a fait l'acte jusqu'à ce que je n'en ai retiré on n'a jamais retiré cet acte là donc si on fouille l'acte est toujours là-bas on n'avait jamais retiré l'acte de naissance là c'est là-bas pour proches pour les gens qui vont toujours discuter c'est là-bas donc j'ai décidé de ne pas porter plainte j'ai dit ça va on a cotisé comment on pouvait cotiser et je vous rassure les 780 millions poussières c'était parce que c'était hors mais c'est compté constamment parce qu'il y avait des factures qu'il fallait payer directement comment on va vous dire il faut le lait il faut l'eau micélaire il faut il y avait une injection que cet enfant prenait chacune de nos jours je me rappelle que c'était quatorze je me disais c'était même rare il faut il faut il faut ça donc par jour se retrouver au minimum 50 mais ils ont confisqué le coureur de l'enfant les gens de l'hôpital de la caisse la direction j'index et je précise je dis toutes les informations sont là s'ils veulent nier s'ils veulent qu'ils détruisent même les preuves là maintenant j'ai des photos j'ai des photos de cet enfant dans cette prouveuse dans cet hôpital donc si je n'en veux qui paye ces gens qu'ils aillent là-bas pour payer pour qu'on détruise les preuves mais les vrais journalistes les vrais investigateurs ce qu'ils devraient faire c'est partir là-bas se renseigner avant parce que je suis sûre qu'il est capable de faire ça ou bien peut-être même l'hôpital de la caisse qui est un criminel aujourd'hui peut décider peut-être de vouloir détruire ces preuves là allez-y c'est là-bas et je suis sûre de retrouver c'est le père de l'enfant qui a le carnet parce que s'ils détruisent nous on a le carnet et là ça deviendra une autre affaire là ils vont nous expliquer pourquoi est-ce que nous on a le carnet et eux ils n'ont plus le dossier là ils vont nous expliquer ça pourquoi est-ce qu'on a le carnet le dossier de cet enfant qui est dans l'hôpital et eux ils n'ont plus le dossier là-bas ils ne peuvent même pas s'engager à faire ça parce qu'on a encore le carnet de cet enfant on a encore le carnet de cet enfant donc l'enfant a fait trois jours à la moque les deux familles ont cotisé ils ne sont pas diverser l'argent donc ils disaient mais laissé le corps là-bas vous avez pas besoin du corps vous faites quoi vous le corps et tout j'ai dit non je peux pas un enfant pour lequel j'ai tant souffert je peux pas laisser on a récupéré le corps après trois jours on a intérêt le plus triste dans ça en fait et je demande pardon à tu aujourd'hui et à cette personne c'est qu'il n'a jamais su pourquoi exactement j'ai perdu cet enfant il n'a jamais su ce que je lui ai dit c'était le stress de la grossesse c'est plus nos problèmes qu'on avait nos problèmes qu'on avait qu'on avait ça à jouer et puis l'enfant est décédé après ça nous nous sommes séparés mais on s'est séparés pas parce que j'ai perdu l'enfant et tout on s'est séparés j'ai rencontré des gens j'ai rencontré des gens mais depuis ça j'ai pu je n'ai plus jamais accoucher j'ai plus jamais conçu quand j'ai essayé de faire un peu état de ce qui n'allait pas on m'a fait comprendre que j'ai des examens plus poussés à faire parce que moi je faisais juste des échographies pélviennes on m'a parlé des échographies j'oublie le terme en fait il y en a pareil qu'on veut mettre à l'intérieur bref que je dois avoir des problèmes au niveau des trompes il faut faire des examens plus poussés pour savoir exactement ce que j'ai donc moi je me suis arrêté là je me suis marié entre temps avec mon mari on n'a pas d'enfant il sait parce que j'ai lu dans un commentaire quelqu'un qui disait sûrement son mari n'est même pas au courant il s'est dit que je me raconte que c'est lui qui a les problèmes et tout je suis à vous particulièrement mon mari au courant que c'est moi qui ai un problème et non lui parce qu'il a des enfants et je lui ai dit avant même le mariage que j'ai des problèmes de conception donc j'arrive pas à concevoir une fois même j'ai eu un retard de trois jours j'étais content j'ai dit seigneur j'enseigne j'enseigne après je vois mes règles vous savez ce que ça fait d'être mari chaque jour guetté vos règles espérer qu'elle ne gêne pas et puis un matin vous l'avez vu vous voyez vous voyez je me rappelle il y a deux mois j'ai saigné après avoir fait un traitement traditionnel mon mari m'a dit la déception dans son visage il s'est levé s'habillé il s'est lavé s'habillé à l'autre travail après il m'a fait un message il m'a dit tu m'as gâché la journée j'ai pleuré j'ai dit j'ai pleuré à toutes ces femmes qui me disent le gros coeur c'est le gros coeur c'est la panne de l'argent je suis désolée je suis dans un monde où je ne peux pas j'étais peut-être assez naïve avec lui j'ai été naïve mais moi je voyais mes enfants avancer quand vous dites tu vois dans les commentaires des gens qui disent que tu ne connais pas quelqu'un moi j'ai aidé des gens sans toutefois les connaître je dis plus personne moi j'ai toujours pensé que les gens sont comme moi moi je vois le bien en tout le monde et non le mal je dis que je vois le bien en tout le monde et non le mal donc avec le que je n'aurais pas dû faire certaines choses mais j'ai bien voulu croire en bonté de l'homme c'est moi qui souffre aujourd'hui c'est moi qui n'enfante pas et c'est moi qui vit tout ça mais j'ai décidé j'ai décidé de témoigner j'ai décidé de témoigner mais que ma protection soit assurée j'ai vu euh 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 une publication sur la page je ne peux pas je vois d'une journaliste qui disait que les victimes qui peuvent rentrer en contact avec elle pour des témoignages mais j'ai pas twitter et j'ai essayé de télécharger twitter pour rentrer en contact avec elle pas moyen on refusait le numéro de téléphone pas moyen donc euh je vais témoigner mais de manière anonyme moi je tiens ma vie à celle de mes enfants parce que même si on ne me fait pas du mal à moi il peut s'attaquer à mes enfants ce gars a le bras long il a le bras très très long je vous assure pouvoir un civil acquis des hommes au grader donne le café il faut comprendre que il ne tient pas les couilles excusez-moi du temps il tient beaucoup de personnes par les couilles je serai là je vais venir je vais témoigner de manière anonyme même si vous connaissez jusqu'au procès je vais aller de manière anonyme je vais témoigner je ne sais pas où se trouve je veux j'ai vu un poste des c'était des protections des droits de l'homme un truc comme ça je croisais dans tous les cas c'est qu'ils voudront me contacter dans ce sens-là vous allez je vais donner euh parce que euh j'ai mon tour un numéro je vais lui donner le numéro par lequel on peut me contacter le plus le plus facilement le plus rapidement ce sera à lui de faire le tri parce que je veux pas les gens peuvent passer par là pour essayer de me faire du mal ce sera à lui de savoir avec qui m'ont conduit trop c'est trop trop c'est trop des gens des femmes se suicident simplement parce qu'elles sont parties pour déposer des plaintes au lieu d'incriminer la personne on incrimine plutôt la victime on lui fait comprendre que c'est elle qui a tort et c'est ça qui pousse 99% de femmes à ne pas partir porter des plaintes parce qu'on va toujours s'assurer à lui dire c'est de ta faute s'il a fait ça en fait c'est ça c'est ça en fait c'est ça en fait c'est ça en fait aujourd'hui je parais peut-être un peu plus forte mais témoigner mais de manière anonyme moi je tiens ma vie à celle de mes enfants parce que même si on ne me fait pas du mal à moi il peut s'attaquer à mes enfants ce gars a le bras long il a le bras très très long je vous assure pour voir un civil à qui des hommes au grader donne le café il faut comprendre que il les tient par les couilles excusez-moi du terme il tient beaucoup de personnes par les couilles je serai là je vais venir je vais témoigner de manière anonyme même si vous connaissez jusqu'au procès je vais aller de manière anonyme je vais témoigner je ne sais pas où se trouve j'ai vu un poste de c'était c'était des protections des droits de l'homme un truc comme ça je crois bien dans tous les cas ceux qui voudront me contacter dans ce sens là vous allez je vais donner parce que je m'entends à un numéro je vais lui donner le numéro par lequel on va me contacter le plus le plus facilement le plus rapidement ce sera à lui de faire le tri parce que je ne veux pas les gens peuvent passer par là pour essayer de me faire du mal ce sera à lui de savoir avec qui me conduire trop c'est trop trop c'est trop des gens des femmes se suicident simplement parce qu'elles sont parties pour déposer des plaintes au lieu d'incriminer la personne on incrimine plutôt la victime on lui fait comprendre que c'est elle qui a tort et c'est ça qui pousse 99% de femmes à ne pas partir porter des plaintes parce qu'on va toujours s'assurer à lui dire c'est de ta faute s'il a fait ça en fait c'est ça en fait c'est ça en fait aujourd'hui je parais peut-être un peu plus forte mais 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 du seul sait ce que je subis ce que je vis à l'intérieur de moi mes souffrances, mes peines, mes douleurs du seul sait j'aimerais payer j'aimerais payer j'aimerais payer j'aimerais payer mais ne sais plus jamais je ne couche au moins je serais tranquille de savoir qu'il a payé il doit payer il doit payer il se croit intouchable il se dit intouchable certainement il se sent intouchable mais même le sang de cet enfant qui aurait eu 5 ans 5 ans c'est ça je crois ou 6 ans aujourd'hui donc c'était mon témoignage en ce qui concerne là j'avais même oublié le VIH est lucidable je peux pas affirmer c'est oui ou non il a le VIH parce que moi avant de de me mariser on a fait des examens préductions parmi lesquels il y avait le VIH donc je suis pas professe je sais pas si lui il est porteur ou pas là je peux ou rien affirmer je sais pas je parle de mon cas précisément donc continuez de juger continuez de petit tu partais fait quoi j'espère pour vous qu'un jour un de vos enfants un de vos proches ou pourquoi pas vous même un enfant ne serait jamais jeunis quand tu es de dire on veut l'épreuve comme quand on nous viole on doit prendre le téléphone comme tout pour vous aujourd'hui c'est filmé on doit prendre le téléphone pendant qu'on est en train de nous violer on se filme on fait la vidéo on se croit c'est les preuves du viol après 6-7 ans on a venu donner les preuves d'un viol comme quelqu'un l'a dit il doit avoir les traces sur son corps il doit avoir les déchirures les déchirures doivent rester après 7 ans les déchirures doivent rester après 7 ans mais je devais rentrer chez moi ou bien j'arrive à l'hôpital j'écarte les pieds je filme d'abord mon vagin je filme j'écarte les pieds je filme je dis non je viens de me faire jouer cela c'était ça c'est ça votre pas de preuve et laisse moi vous dire que c'est violeur là surfe sur ça ce violeur là surfe sur le fait que généralement il n'y a pas de preuves palpables il n'y a pas de preuves palpables du jeu surtout quand tu es parti et que peut-être tu t'es lavé je prends pour ceux même qui partent me déposer plainte généralement c'est qu'elles font et se lavent avant d'aller déposer plainte à ce moment là on va encore prendre des échantillons deux fois même tu as même on te dit même et toi